Salut amis coureurs, es-tu à la recherche de ton second souffle ? J'ai constaté, notamment si tu fais des séances de VMA ou de compétition, même si on est sorti en endurance, on commence à courir et puis on sent que les pulsations montent, que ça va trop vite alors pourtant qu'on est toujours en endurance et on avait l'habitude de courir à ce thème là, on commence à s'essouffler et c'est très dur de tenir la cadence, on se dit qu'on va exploser et puis tout à coup par miracle on sait pas ce qui se passe, le second souffle est là, on se sent beaucoup mieux, on se sent dans son rythme, dans son allure et on dit que cela va durer longtemps et qu'on est en super forme. Alors ça peut paraître bizarre mais il y a une explication derrière tout cela et nous allons étudier le second souffle dans cette partie de vidéo où c'est que je vais passer derrière mon écran avec un powerpoint sur fond blanc et je t'en utilise très prochainement. C'est parti ! Alors nous voilà donc derrière le magazine, derrière mon écran pardon, plutôt pour ce powerpoint et tu es à la recherche du second souffle. Alors second souffle, tu es souvent dans le dur, tu as du mal à suivre le rythme que tu souhaites, ton souffle est court, tu as l'impression que tu vas exploser, tes muscles sont lourds, sont raides et tu es surtout inquiet parce que cela se produit dès le départ, soit de l'entraînement, soit de ta compétition et puis tout à coup tu te sens super bien et en pleine forme, comme si rien ne t'était passé, tu as la pêche et tu as envie d'avancer plus rapidement. Bon c'est qu'il s'est bien passé quelque chose. Alors nous allons voir ensemble ce qui s'est passé. Ah donc on va parler du second souffle des coureurs à pied. Alors juste un petit aparté au niveau du design, c'est parce que si tu es un abonné du Mac des coureurs ou un fidèle de notre programme d'entraînement, tu remarqueras que le design n'est pas le même, le fond d'écran n'est pas le même. Normalement pour les abonnés ou pour le programme du Mac c'est sur fond noir, ça je le garde toujours, mais là comme c'est une vidéo on va dire plus publique, tout publique, donc on va se faire sur notre design et pour changer un petit peu. Donc c'est parti. Plusieurs coureurs expérimentent le deuxième souffle durant leur séance de course sans reconnaître l'explication physiologique derrière ce phénomène. Quand se manifeste-t-il ? Quelles sont les différentes explications possibles ? Comment l'éviter et mieux se préparer ? Alors quand se manifeste-t-il ? Rappelle-toi, tu es à l'agonie dès le départ en général. Il se produit entre la deuxième et dixième minute d'effort. Et il se ressent ensuite comme une grande facilité à aspirer, une disparition partielle ou complète des douleurs. La détresse des premiers moments est oubliée. Alors on peut voir que ça peut dépendre, disons plutôt que ce phénomène est intensifié selon l'intensité de l'effort. Plus l'intensité de l'effort va être élevée, plus tu vas te mettre facilement dans le rouge et plus ce phénomène de second souffle peut se produire. Mais il y a aussi un autre phénomène qui peut rentrer en jeu. Ce sont les conditions extérieures, les conditions climatiques et on sait, maintenant ça a été prouvé, que la chaleur engendre, peut engendrer le phénomène de second souffle. Alors il y a plusieurs explications possibles à cela. D'abord les endorphines. Durant une séance d'entraînement surtout et surtout surtout si les particulières difficiles, par exemple tu fais de la VMA ou sur un départ d'un 5 ou 10 km en course à pied, mais ça peut le faire sur des distances plus longues aussi, ta concentration sanguine d'endorphines augmente. Les endorphines sont les hormones de la douleur en fait. Et quand l'intensité de l'effort est très importante, tu les retrouves en plus grande quantité dans le sang. En fait, elles envoient un signal en quelque sorte anesthésiant au cerveau. Alors attention, l'euphorie du coureur survient beaucoup plus tard que le second souffle. Il y en a beaucoup qui mélangent second souffle et euphorie. D'abord second souffle et après l'euphorie. Alors brièvement, l'euphorie c'est surtout la libération d'endorphines qui provoque cela. Parce que c'est une atténuation de la douleur, une réduction du stress, sensation de plaisir qui arrive et un meilleur contrôle de la respiration. Les endorphines sont une des pistes qui peuvent expliquer le second souffle. Notamment par une très grande quantité qui se tourne dans le sang et qui arrive subitement. Ensuite, nous avons les muscles respiratoires. Il va se produire un ajustement des propriétés contractiles des muscles de la respiration. Surtout au niveau du diaphragme et des muscles intercostaux. Au cours des années 80, il y a un professeur allemand, Schwarz, et ses collègues, c'est toute une équipe qui ont fait cela. Ils ont démontré qu'au moment que survient le second souffle, les muscles de la respiration se mettent à fonctionner de façon différente. Il y a moins de fibres musculaires qui sont recrutées pour faire un travail respiratoire alors que l'effort est toujours aussi intense. Parce qu'il y a une redistribution du sang et une augmentation de la concentration sanguine de certaines hormones, notamment l'adrénaline. C'est la deuxième explication qui a été donnée. Et une troisième explication aussi que j'ai retenue, c'est le métabolisme énergétique. Alors là, ce sont des spécialistes, des scientifiques, des docteurs qui ont fait cette hypothèse que le second souffle serait plutôt dû à un ajustement dans le métabolisme énergétique. Et c'est en observant notamment des malades atteintes par le syndrome de Mark-Arcdell. Alors c'est une maladie particulière parce que ces malades ne peuvent pas métaboliser leur réserve de glycogène musculaire à cause d'un déficit enzymatique. Et à chaque fois qu'ils ont une activité cardiovasculaire, ils éprouvent énormément de difficultés à commencer la séance parce qu'en fait leur maladie les prive de faire un effort en aérobie, en en aérobie pardon, c'est-à-dire un travail sollicitant les voies métaboliques qui ne requièrent pas la présence d'oxygène. Mais après quelques minutes d'efforts, ces scientifiques se sont aperçus que la circulation sanguine permet aux cellules musculaires de ces malades d'apporter l'énergie nécessaire à la combustion aérobie des glucides hépatiques, notamment au niveau du foie. Donc après quelques minutes d'efforts, des muscles reçoivent par le biais de la circulation sanguine un meilleur apport au niveau de leurs cellules musculaires. Donc les scientifiques ont donc avancé l'hypothèse que le second souffle découle d'une augmentation de l'apport en glucose aux muscles par une meilleure circulation sanguine. Alors on voit là qu'il y a plusieurs explications possibles, il y en a d'autres. Ce sont trois des principales que j'ai mis en avant aujourd'hui. Comment l'éviter et mieux se préparer ? Alors cela peut se produire en cas de départ trop rapide. C'est un phénomène qui est bien connu, la quantité d'oxygène que tu fournis à tes muscles n'est pas suffisante. Ton système anaérobie, donc anaérobie ça veut dire sans apport d'oxygène, tente alors de faire front. Et les scientifiques ont aussi appelé cela la dette d'oxygène. Durant ce laps de temps tout file dans l'eau rouge. Ton débit cardiaque augmente, ton débit ventilatoire explose, ta fréquence cardiaque elle aussi augmente. Puis à un moment donné il y a une adaptation à l'exercice. Si ton corps s'adapte, ta consommation d'oxygène d'un côté et son apport en oxygène de l'autre est à l'équilibre. Et c'est là qu'intervient le second souffle. Mais attention, ce second souffle n'est pas systématique. Tu peux l'attendre très 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 longtemps, il ne peut même jamais venir. Et tu finis alors l'effort du jour, la compétition, la séance, l'entraînement dans de mauvaises sensations. Comme si tu étais dans un mauvais jour. Donc ça c'est la première question, c'est le premier point soulevé. Un départ trop rapide. Comment mieux le gérer ? Comment mieux l'appréhender ? C'est là que le rôle de l'échauffement est vachement important. Et ça tombe bien, l'échauffement, je t'en parle en long, en large et en travers dans le mag des coureurs de ce mois-ci. Donc vous savez pas à quel moment tu vas écouter la vidéo ou l'audio. C'est le mois de juin que les consacrer un très très gros chapitre du rôle de l'échauffement. Et on va donc mieux s'échauffer, notamment avec trois grandes étapes de l'échauffement. Je te l'explique là aussi dans le mag. Mais si tu appelles le mag, je vais te l'expliquer rapidement, je vais pas te laisser comme ça tout seul. Il y a d'abord un petit footing à faire. Et après une série d'exercices de gamme d'athlétisme également comme tu peux faire. Et une troisième partie de l'échauffement qui sera des accélérations progressives à allure de la séance que tu veux faire ou de la compétition. Mais ça tout ça c'est très bien détaillé dans le mag. Donc ça l'échauffement est donc très important. Non pas seulement pour éliminer les blessures tout ça. Pour éviter plutôt les blessures. Si on n'éminent pas les blessures on va plutôt les prévenir. Et pour un tas d'autres raisons aussi. Mais ça peut permettre aussi d'éviter ce second souffle. Ensuite il y a aussi le phénomène d'allure de course mal gérée. Et là c'est très très important parce que je vois beaucoup beaucoup de coureurs ne connaissent pas leur allure de course. On va rappeler que c'est le premier numéro du mag en plus que j'en ai parlé. Il y a cinq allures de course. Deux plutôt au niveau de l'endurance et deux autres plutôt dans un seuil. Et une qui est vraiment maximale on va dire qui se trouve AVMA. Et donc ils ne connaissent pas ses allures de course. Parce que tout simplement ils ne sont pas testés à l'entraînement. Prochainement je vais faire un coaching pour une coureuse qui va faire un marathon. Et dans un questionnaire que je lui ai posé et que je lui envoie préalablement au premier coaching qu'on va faire ensemble. Avant d'établir son plan d'entraînement. Son dernier test de AVMA a été fait plutôt en 2015. En 2015 nous sommes maintenant en 2018. Il y a trop d'espace, il y a trop de temps qui sont séparés entre ses dernières performances en ce moment qu'elle réalise. Et à ses débuts, s'il n'a pas débuté mais en 2015 par rapport au test de AVMA qu'elle avait fait. Donc se tester en AVMA, on a aussi un protocole test à base du demi coupeur. Que tu peux faire trois quatre fois dans la saison ça suffit largement. Deux trois fois ça suffira très largement. Mais si le laps de temps est trop long, il est sûr que les allures de course que tu appliques à l'entraînement ne sont pas dans le bon tempo, ne sont pas bonnes et qu'une petite réactualisation du logiciel pour ne pas avoir un logiciel périmé, c'est faisable. Et surtout que ce genre de test, tu peux le faire à la place d'une séance ou dans une séance tout à fait complètement. Ensuite, est-ce que ça peut venir une condition physique défaillante ? Moi je le pense parce que par exemple, tu t'attaques, on va reprendre le cas du marathon, tu t'attaques un marathon mais tu le prépares que six semaines avant. C'est un premier marathon et tu cours que depuis deux trois mois. Tu n'auras pas assez d'entraînement. Tu n'auras pas une condition physique suffisante pour réaliser l'objectif que tu t'es fixé. Donc entre l'allure de course mal gérée et l'objectif mal ciblé on va dire. Et tu te retrouves dans une condition physique qui est plus ou moins défaillante. Ça peut être aussi dû parce que tu n'es pas au top de ta forme à ce moment-là parce que tu as eu une blessure, des contraintes professionnelles, familiales qui ont fait que tu n'as pas pu t'entraîner comme tu le souhaitais. Mais au moment du départ de la séance de VMA ou de la compétition, ça fait plus tôt avec la compétition. Et bien tu es dans le stress de la course et on va dire de l'excitation aussi de la course. Et du coup tu te lances à fond dedans comme si tu pensais avoir retrouvé par magie la condition que tu avais il y a quelques semaines ou quelques mois avant. Et là aussi le second souffle peut se produire. Enfin il y a un dernier point que je n'ai pas trop parlé encore mais on va évoquer maintenant. C'est apprendre à mieux respirer. L'inspiration c'est important car une meilleure ventilation pulmonaire favorise une plus grande fixation de l'oxygène sur les globules rouges, facteur de ta progression en fait. Il faut insister sur la régularité de sa respiration, éviter les saccades et se concentrer sur une bonne expiration à chaque cycle. Il faut savoir que la plus grande partie de ce travail est assuré par un muscle, c'est le diaphragme. Et le diaphragme, si tu te rappelles de ce que je te dis, je t'en ai parlé au tout début de la vidéo ou de cet audio. Donc je pense qu'effectivement mieux respirer ça peut aider à éviter ce second souffle. Notamment au départ des compétitions avoir un travail de respiration que tu vas faire déjà avec l'échauffement. L'échauffement va te permettre de rentrer dans un travail de respiration. C'est un autre facteur de l'échauffement qui est très très important à réaliser. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Ah oui, dernier petit point quand même. Je me suis inspiré pour faire cette rapide vidéo sur les travaux de Thibaut Guy qui est un entraîneur, un expert. Et donc notamment dans son livre « Entraînement cardio, sport d'endurance et performance » et notamment aussi avec un article du défi jebouge.com Donc voilà, cette vidéo est finie. J'espère que cela t'a plu. Si t'as des questions sur le second souffle, n'hésite pas à le faire en dessous de cette vidéo. Et on se retrouve donc dans une prochaine vidéo. Je te mets juste de lien les mags des coureurs parce que je t'en ai parlé avec tous les numéros qui sont sortis. Et notamment aussi notre groupe « Cours serein » que tu peux retrouver sur Facebook. Un groupe frié où c'est que je mets exclusivement ces vidéos-là. Allez, allez, c'est parti. Je te dis à bientôt, bon run et bye bye.